Shalom les amoureux et les amoureuses de Jésus Christ, j'espère que vous allez bien, partout où vous êtes, partout où vous partagez avec moi la parole de Dieu, que Dieu vous bénisse abondamment mes bien-aimés, nous sommes là, c'est pour la grâce de Dieu, nous sommes là, c'est pour nous édifier, bien-aimés dans les seigneurs, ici c'est la vérité, rien que la vérité, si tu as la démangeaison, quand tu écoutes la vérité, ta place n'est pas ici, je suis désolé, vraiment, quand on est là, c'est pour vous dire la vérité, c'est pour que vous puissiez être vigilants, parce que nous sommes au temps de la fin, et le temps de la fin, il y aura beaucoup de faux prophètes, qui sera là, pour faire quoi, pour séduire bon nombre de gens bien-aimés dans les seigneurs, ils feront des miracles et des produges, pour vous séduire bien-aimés dans les seigneurs, et la parole de Dieu nous dit que, s'ils étaient possibles, ils pouvaient même séduire, même le zoli de Dieu, mais, il n'y a pas possibilité, bien-aimés dans les seigneurs, c'est pourquoi nous sommes là, pour parler la vérité, pour que nos bien-aimés puissent quitter dans l'ignorance, pour que nos bien-aimés ne puissent plus tomber dans les pièges des ennemis, parce que nous sommes entourés, par le lourd avisseur, bien-aimé dans les seigneurs, c'est pourquoi, un enfant de Dieu, doit tout discerner sauf rien, vous allez écouter, le témoignage de notre bien-aimé, qui a témoigné comment, un faux pasteur, un charlatan, bien connu là, bien-aimé, il a tenté, de lui initier, tant de choses, au culte, bien-aimé dans les seigneurs, soit disant que, c'est comme ça que, eux, ils pratiquent des choses, pour devenir des vrais prophètes, vous comprenez, conformément, les gens indiquent, d'autres enfants de Dieu dans les serrères, d'aller écarrément bien-aimé dans les seigneurs, c'est pourquoi nous sommes là, pour vous dire la vérité, rien que la vérité, bien-aimé dans les seigneurs, nous ne sommes pas là, pour cajoler les bêtises, pour cajoler les faux pasteurs, on va les étaler, vous les reconnaîtrez par leurs fruits, quand leurs fruits ne sont pas dignes d'être appelés pasteurs, prophètes et apôtres, bichopés, les archis, les colonels, tout ça, nous connaissons les cinq ministères qui écrivent dans la parole de Dieu, et d'autres là, ce sont des infiltrés, beaucoup sont des envoyés du diable, les colonels, les générales, les archis, bichop, les titres comme ça, oh, bien-aimé dans les seigneurs, on aura tout vu, bien-aimé, moi, je suis là pour vous dire la vérité, bien-aimé dans les seigneurs, tant que les seigneurs me donnent le souffle de vie, je serai toujours là, bien-aimé dans les seigneurs, pour vous parler la vérité, répandons-nous, les seigneurs reviennent bientôt, il ne faut pas vous laisser dans l'ignorance, il ne faut pas vous laisser dans le mets des loups à viscères, quand vous voyez qu'on a déjà dénoncé un faux pasteur, il ne faut pas rester là-bas, bien-aimé, chercher ton sali, chercher ton sali, bien-aimé, le sali individuel, quand tu écoutes des choses comme ça, ton pasteur là que tu es attaché à lui, il ne va pas te sauver, il ne sera pas là, tu seras seul devant les grands dieux, les seigneurs de seigneurs, le créateur du ciel et de la terre, les grands juges et le juge suprême, Alpha et Omega, le premier et le dernier, le commencement et la fin, Alléluia, Alléluia, il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ qui te sauvera, il faut connaître la parole de Dieu bien-aimé, pour ne pas te laisser manipuler, parce que ces gens sont forts, bien-aimés dans les seigneurs, ils ont de la risse pour conduire les gens dans l'air égarément bien-aimés, alors, en bon entendeur sali, je vous laisse écouter le bien-aimé ici qui témoigne comment un faux pasteur, qui a tenté vraiment de lui initier dans des choses obscures, alors, faisons attention bien-aimés dans les seigneurs, aime-nous nous vivons, aide-nous nous vivons, mais bien-aimés dans les seigneurs, les amoureux et les amoureuses de Jésus-Christ, je sais que vous êtes là, je sais que vous attendez ça, alors, découvrez sa bien-aimé dans les seigneurs, et surtout, partagez bien-aimé dans les seigneurs, pour que cette vérité puisse arriver, là où il y a d'autres enfants de Dieu, qui sont encore en captif, dans le maire des loups à viscères, parce que là-dedans, il y a les enfants de Dieu, les élus de Dieu sont encore là, ils doivent quitter, alléluia, rester dans la paix, dans la joie, dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ, je vous aime bien, goûtez sa bien-aimé dans les seigneurs, ça va t'édifier. Je viens faire, en fait, je fais ce témoignage pour aider quelqu'un qui pourra se retrouver dans la même situation que moi, et puis essayer de dénoncer un peu ce qui se passe aussi dans le monde ecclésiastique, voilà, ce qui se passe aujourd'hui, qui fait la une, oui, c'est pas un fait de maintenant, c'est des choses qui existent depuis longtemps, je me souviens qu'en 2000, dans les années 2016 à 2017, il y avait, je rencontrais un prophète et tout, qui me fréquentait, et je ne savais pas, je pensais, pour moi, je pensais que c'était un prophète comme tout le monde, un prophète qui avait la crainte de Dieu, un prophète qui servait pour le véritable Dieu, mais c'est au bout de quelques temps que je me suis rendu compte que c'était les prophètes qui servaient leurs intérêts personnels, donc, par son canal, je rencontre son père spirituel, qui est un Ghanéen, qui était arrivé au Gabon, impacté son fils, et son fils m'avait dit, ben écoute, je vais te présenter à mon papa, et tout et tout, si ça te dérange pas, j'ai dit, mais pourquoi rencontrer ou saluer un homme de Dieu me dérangerait, il n'y a pas de problème, et du coup, après, son papa, il est arrivé, donc nous sommes allés, il m'a présenté à son papa, et son père m'a reçu, son papa, il parlait l'anglais, donc, il y avait des interprètes, il y avait un interprète, et tout, qui était là, pour nous passer les messages, du coup, quand il me reçoit, il commence à me parler, comme tous les prophètes, non, tu es comme ça, tu es ceci, tu as une grande destinée, en tout cas, il a dit tout ce qu'il avait à dire, me concernant, bref, et, après, c'est comme ça, il me dit, non, mais tu as le ministère, et puis, vraiment, ton ministère sera grand, il faut que tu fasses un travail, il faut que tu ouvres les yeux, il faut que, il faut que, donc, c'est comme ça, il me fait la liste, il me dit, bon, comme je suis, tu veux, je vais faire un travail avec lui, il m'a fait la liste, va chercher les bidons de 5 litres, tu prends les bidons de 5 litres, tu t'en vas chercher 4 rivières différentes, je lui disais, d'accord, et il me dit, non, pourquoi 4 rivières différentes, parce que la Bible déclare, dans le livre de la Genèse, que au commencement, l'esprit de Dieu, s'est mauvais sur les eaux, donc, et puis, il m'a parlé des 4 fleuves, dont la Genèse parle, je dis d'accord, donc, pour lui, il a dit, pour mon travail là, comme c'est pour le ministère, il faut 4 ou 2, différentes rivières, donc, je suis allé chercher l'eau, et c'était compliqué, je disais, je vais aller chercher l'eau par vous, et tout, et tout, et du coup, j'ai quelqu'un qui m'a accompagné, on allé chercher l'eau au Cap, donc, il m'avait aussi demandé, le sable, en grande quantité, donc, le sable du bord de mer, en grande quantité, il me disait, il fallait remplir au moins, le sachet, donc, le sachet de 100 francs, quand on fait les courses, le grand sachet de 100 francs, je suis, j'ai pris le sable au Cap, à la plage là-bas au Cap, quand j'ai pris le sable, il avait demandé encore le savon, je crois, je ne sais plus ce qu'il avait demandé, là, mais il avait demandé l'eau, le sable, et le miel, voilà, il m'a demandé le miel, et il m'a dit, non, il faut venir, il faut prendre le miel bio, le miel naturel, et tout, donc, le reste des choses, il disait, c'est lui qui devrait fournir, donc, je suis venu, j'ai déposé les choses qu'il m'a demandé, et, les choses qu'il m'a demandé, il a demandé aussi un nouveau sceau, et tout, donc, j'ai ramené, les choses sont restées avec lui, trois jours, le troisième jour, quand je viens, récupérer les choses, donc, il me rajoute, les choses que lui-même, il avait ramené du Ghana, il m'a donné, les huiles, différentes huiles, où il y avait sa photo sur les huiles, et son nom, le nom de son église, et tout, il m'a donné, comme ça qu'il me dit, l'eau, quand tu prends, chaque matin, chaque soir, tu dois te laver avec l'eau là, et le sable, donc, tu verses l'eau, dans les seaux, tous les quatre bidons, tu verses, tu verses, tu verses, donc, ça fait un mélange, des quatre eaux différentes, tu mets les huiles, il m'a donné, ce qu'il m'a donné, les huiles et parfums, quoi, 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 tu mets dans le seau, et quand tu prends le sable, le sable, tu mets le sable au sol, tu te mets sur le sable, donc, quand tu mets tes deux pieds sur le sable, et tu parles, tu dis éternel, ou en tout cas, tu pries, quoi, tu dis, de la même manière, Seigneur, tu as dit à Abraham, que tu vas multiplier sa descendance, sa descendance sera plus grande que le sable de la mer, le sable de la mer ou de la terre, est plus grand que les étoiles, donc, il s'est appuyé sur ces versets bibliques, là, pour me dire que non, pour me faire croire que, ce qu'il me demandait de faire était biblique, après, il me dit, non, le miel, le miel, quand tu prends le miel, là, tu mets dans la bouche, dès que tu reçois quelqu'un en entretien, et tout, quelqu'un qui vient te voir en tant que pasteur, tu mets à la bouche, et puis, tu commences à dire à la personne, tu dis, tu parles, tu prophétises, tu parles, après, tu demandes ce que tu veux à la personne, la personne te donnera, même si tu dis à la personne, par exemple, pour ce travail, là, il faudra me donner 500 000, la personne va te donner 500 000, même si la personne n'a pas ça sur place, la personne ira chercher, sinon même s'endetter pour venir te donner ça, peu importe le montant que tu vas demander, et c'est comme ça qu'il me dit, non, après, maintenant, tu pourras demander, même les voitures aux gens, et les maisons aux gens, peu importe ce que tu vas demander, ils vont te donner ça, parce que le miel, la manière qu'il a travaillé, il m'a dit, la manière que j'ai travaillé, le miel, tout ce que tu vas demander, on va te donner, tout ce que tu diras, et on va dire, Amen, ils vont accepter, ils vont croire, j'ai dit, ok, d'accord, et c'est comme ça qu'il me dit, non, il prend mon numéro, chaque mois, il faudra me donner, la dame, et à chaque fois que les gens te donneront l'argent, pense toujours à m'envoyer ma part, tu me fais le transfert, j'ai dit, d'accord, j'ai compris, oh oui, et bien compris, maintenant, il m'a dit, il faudra que, il me fasse le travail, sur trois étapes, donc là, il avait fait, selon lui, il a donné la première étape, maintenant, je devrais encore me préparer, pour le faire venir, ou bien moi-même, je montais déjà au Ghana, pour aller pouvoir faire, la suite du travail, arrivant à un certain temps, un niveau, maintenant, je serais libre d'exercer, tranquillement, comme lui, il m'a dit, donc, je lui ai dit, d'accord, j'ai compris, et après, il dit, non, ce travail, c'est un million, tu me donnes un million, moi, je lui ai dit, non, je ne peux pas donner un million, parce que moi, j'ai aidé votre fils, à vous faire venir ici, au Gabon, donc, j'ai dépensé, je ne peux pas vous donner un million, c'est comme ça, le monsieur me dit, ok, d'accord, mais donc, il faut me donner les 500 000, mais sache que, chaque fin du mois, il ne faut pas oublier de m'envoyer ta dîme, je lui ai dit, d'accord, il n'y a pas de problème, j'ai compris, je suis pris les choses, je suis allé, quand je suis arrivé à la maison, j'étais culpabilisé, je sentais que, quelque chose me disait, pourquoi je suis allé prendre ça, pourquoi n'utilise pas ça, je n'étais pas appelé pour ça, ne fais pas ça, donc, j'ai pris les choses, j'ai caché dans mon placard, au fond, et c'est comme ça, un jour, l'un de mes amis, en tout cas, ça n'a même pas fait une semaine, l'un de mes amis, m'a appelé, il me dit, non, faut qu'on se retrouve quelque part, dans une province, on allait, on s'est retrouvé quelque part, et quand nous sommes arrivés là-bas, on a commencé à prier, il me dit, non, j'ai besoin qu'on prie, on a commencé à prier, et lui, le Seigneur l'a révélé, lui a dit, il faut que, moi, je jette les choses qu'on est venu me donner, Dieu va m'utiliser, comme il faudra, il n'aura pas besoin, que je n'ai pas touché, à n'importe quoi, et que je coupe le contact, avec ces personnes-là, c'est comme ça, j'ai respecté, c'est que mon ami, il m'a dit, donc, j'ai coupé les contacts, j'ai changé de numéro de téléphone, et je les ai bloqués, même sur les téléphones, avant de changer de numéro, et je les ai bloqués, sur Facebook, donc, je le dis, pourquoi, je le dis, parce que, ce n'est pas des pratiques, qui ont commencé aujourd'hui, ce n'est pas des pratiques, on commence tout doucement, et après, on rentre dans beaucoup de choses, parce que mon ami, il me disait, que non, avec le don que tu as là, tu es à pied, tu n'as pas de maison, et pourtant, d'autres personnes n'ont même pas, il y a des gens qui ont des grandes églises, qui ont des églises, qui n'ont pas ce que j'ai, et pourquoi je me néglige, il faut que je vienne, m'associer à eux, pour être dans le réseau, j'ai dit non, mais est-ce que l'œuvre de Dieu, c'est des réseaux, et tout, et tout, ne t'en fais pas, il ne faut pas avoir peur, on va rentrer dans le réseau, tu verras, les choses vont bien aller, ça va fonctionner, n'aie pas peur, et tout, et tout, tu ne vois pas encore, tu vois, tu penses que là, une femme comme Jeanne Monnet, tu connais ce qu'elle fait, et tout, et tout, hein, toi aussi, tu as la même carrure, il ne faut pas te négliger, au Gabon aussi, on a des prophétesses, et tout, et tout, il me parlait, comme ça, on a des pasteurs, des pasteurs femmes, donc il ne faut pas te négliger, et tout, il ne faut pas regarder en arrière, il faut que tu t'élèves, et tout, on doit faire le réseau, donc il me parlait, comme ça, je lui disais, d'accord, j'ai compris, mais après, j'ai coupé les ponts avec lui, j'ai dit, non, non, ça là, c'est pas bien, c'est pas, c'est pas vraiment une bonne chose, du coup, j'ai eu peur, je me suis répandie, et j'ai complètement arrêté, j'ai encore prié davantage, pour que Dieu me donne le discernement, parce que, quelqu'un peut être en train de marcher dans la vérité, mais à cause des amitiés qu'on rencontre, à cause des personnes qu'on rencontre, les personnes peuvent entraîner dans la dérive, parce qu'on voit des gens venir vers nous, on ne sait pas pourquoi les personnes viennent vers nous, on voit souvent des gens venir vouloir être nos amis, mais on ne sait pas pourquoi, en vérité, ils veulent devenir nos amis, et de fois, ils ont besoin des adeptes, ils ont besoin des adeptes, comme les maçons font, ils attirent les autres, eux aussi, ils attirent les vrais, pour que les vrais aillent dans le fond, ils ne veulent pas rester, ceux-ci savent déjà, à quoi ils s'attendent, là où ils iront demain, donc ils ne veulent pas aller tout seuls, ils sont obligés de faire des campagnes, ils sont obligés d'attirer, d'attirer des personnes cupides, des personnes qui aiment de l'argent, des personnes qui ne sont pas réellement, assises dans la parole de Dieu, donc je le dis vraiment, c'est parce que ce n'est pas des faits d'aujourd'hui, il y a beaucoup qui exercent comme ça, donc ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui, et nous, nous devons vraiment prier pour que ça stoppe dans notre pays, moi je trouve que c'est ça en fait.